Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est toujours mystérieuse, son joli bouton magique argenté ou doré qu'on aime caresser pour qu'il enclenche son numéro de disparition. Accueillante, chaleureuse, rassurante, sa lunette nous observe d'un oeil bienveillant et veille sur notre confort. Bien sûr, elle a redessiné sa toilette nombre de fois au fil du temps, mais son charmant tourbillon d'or bleu, lui, il change pas. En Occident, on la tient pour acquise. Ailleurs dans le monde, elle peut être l'objet de convoitises et synonymes de luxe. Et c'est quand elle brille par son absence qu'on réalise la place royale qu'elle occupe dans nos vies. Place aux récits de voyages à travers des royaumes où les histoires de trônes de cette princesse blanche appartiennent plutôt aux contes de fées. Je m'appelle Catherine Girard, je suis professeure-chercheure en microbiologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Jean-Michel Dufault, reporter et chroniqueur voyage et à la tête de Siens Jubelot, un webmagazine consacré à découvrir la planète. Je m'appelle Laura-Julie Perrault, je suis journaliste à la presse. Ces jours-ci, je suis éditorialiste, mais avant, j'ai fait pendant 20 ans du reportage à l'étranger. Je suis Bruno Blanchet, je suis sur l'île de Koh Chang en Thaïlande. Je suis en Thaïlande depuis déjà un an pour cause de pandémie. Je suis un peu prise au piège ici. Je pense à un souvenir fort de kia kia dans ma vie. Je retournais dans le Grand Nord pour l'été. C'est la première fois que j'allais si loin. J'allais sur une île qui s'appelle Wardunt, qui est au nord de la terre de l'Est-mer. C'est la pointe terrestre la plus nordique au Canada. Il n'y a rien au nord à part l'océan, puis au nord, puis la Russie. J'allais travailler dans un camp éloigné pour récolter des échantillons de glace, puis d'eau. C'était super tripant. J'étais en reportage au Kyrgyzstan, qui est une des républiques qui est née après la chute de l'URSS. Un de leurs plus gros problèmes, c'est le manque de toilettes. Je suis au Mexique avec ma copine, ma nouvelle copine, et on est dans une petite cabane à Zipolté sur la plage, presque sur la plage. À côté de chez nous, il y a comme une petite cabane à Camusier avec deux dindons, puis les toilettes sont comme à l'autre bout là-bas. Je suis à Chiang Mai, la Rose du Nord, dans le nord de Thaïlande, et je suis dans un temple bouddhiste. On avait une bécosse dans laquelle on avait un seau où on pouvait aller chier. Mais vu qu'on travaille dans un parc national dans le Grand Nord, on doit ramener tous nos déchets avec nous. Mais vu qu'on ramène tout, il y a un enjeu de poids, fait qu'il ne faut pas faire pipi pendant qu'on fait caca dans le seau, parce que là, ça remplit trop vite, puis ça vient trop pesant. Pour les hommes, c'est peut-être plus une différence qui est facile à faire. Pour les femmes, c'est pas toujours évident. On avait à peu près neuf heures d'auto à faire. Il fallait que j'aille faire mes besoins, et j'avais dit au chauffeur, « Est-ce qu'il y a le moindre moyen qu'on trouve un endroit pour que j'aille aux toilettes? » Il m'avait dit, « Il n'y en a pas avant trois heures! » J'ai la tourista, et je me réveille en pleine nuit, et il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille, mais il faut que j'y aille. Non, je n'aurais pas le temps de me rendre à la toilette. En plus, je dors dans un hamac, tu sais. Fait que là, juste de me sortir du bâton de hamac, avec l'écran, « Oh! » Là, je mets les pieds à terre, « Oh! » Je remonte mes culottes, « Oh! » Je sors dehors. Non, je vais aller en arrière de la maison. Avant de me faire bénir par le moine bouddhiste, il faut vraiment que j'aille faire ce qu'il y a à faire. Puis là, nous, le modus operandi, c'était, si c'est pour uriner, tu fais ça dehors, puis si c'est pour chier, tu fais ça dans la cabane. Pas de toilette avant trois heures. Il dit, « Oui, mais il y a la nature! » Nous, les gars, c'est comme ça qu'on le ferait, donc on va s'organiser. Il avait pris le 4x4, et là, il était sorti de piste. Et là, on est arrivé en haut d'une montagne, avec une vue absolument extraordinaire. Puis il m'avait dit, « Il n'y a peut-être pas de toilette, mais il y a la plus belle vue du monde. Qu'est-ce que t'en penses? » On vient te chercher dans 20 minutes. Fais ce que t'as à faire. T'es toute seule. Tu vas être bien. Je m'installe en arrière de la maison. Je me baisse ses culottes. Je m'accroupis. Ah! Puis là, ça part. Oh! God! Oh! God! Oh! God! Et là, il arrive deux dindons. Et disons que les toilettes de salle de bain, ça ne ressemble pas aux toilettes du Four Seasons. Il fallait que j'y aille. C'était pas facile. Très, très dédaigneux. Il faut que ça soit propre. Il faut que ça soit très propre. Fait que j'ai fait, gros move. J'aimerais qu'on ait un deuxième saut. Fait que moi et ma chum, on a fait la BD pour illustrer ça. On est moins au vent, on a moins froid, on fait moins pipi sur nos bottes. On n'a pas besoin de mettre nos tampons souillés dans des ziplocs, dans nos poches de manteau imperméables. Il y avait énormément de très bons arguments. J'enlève mon bas, puis je me dis, « Bon, mais écoutons, c'est particulier, mais on va faire ça en petit bonhomme et tout ça. » Puis je me disais, « En effet, je suis toute seule comme une grande, ça devrait aller. » Tu sais, quand t'es accroupé à un dindon, là, c'est aussi grand que toi, hein? En tout cas, les dindons mexicains, je pense qu'ils n'aiment pas ça quand on fait de caca dans leur cours, parce qu'ils étaient bien fâchés avec moi. Fait qu'ils m'ont attaqué. Et là, pendant que je suis accroupie, il y a deux nomades qui arrivent sur leur cheval puis qui arrivent direct devant moi. Et là, qui me regardent et qui se mettent à rire, là, mais comme des fous. Déjà que je ne suis pas habile, accroupie, déjà que je ne suis pas en équilibre, en train de faire ce que je suis en train de faire. Et là, j'ai deux dindons qui sont là. Et là, je ne veux pas crier parce que c'est ma nouvelle copine. Je ne veux pas réveiller et qu'elle me surprenne en train de faire caca et de me battre avec des dindons. Et là, je n'arrive pas à me défaire des dindons. Ça fait mal un dindon. Quand tu viens de Rosemont, tu ne connais pas ça, des dindons. Ce qui est plate, c'est que quand je suis ressorti, le moine était parti. Donc, il ne pouvait pas me faire le petit bracelet et me bénir. Donc, tout ça, en plus, a fait que j'ai manqué mon moment spirituel important à Chiang Mai. Finalement, nos collègues étaient bien d'accord avec nous. et on a fini avec un deuxième saut dans notre beau camp. C'était un grand moment de gêne. J'étais rouge comme une tomate. Ça fait que j'ai remonté mes culottes. Puis j'ai fini ça dans mes babettes en courant jusqu'aux toilettes. Est-ce que mon rapport à la toilette et au transit a évolué à travers tous ces voyages que je fais depuis longtemps? À vrai dire, non. Plein de choses ont changé par rapport à la planète, à la bouffe, la bouffe de riz. Puis je suis très, très ouvert par rapport à tout. Mais par rapport à ça, je suis encore la même princesse. Il me faut une toilette d'hôtel très propre. Le voyage nous apprend que c'est un élément qui fait vraiment partie de notre vie et qu'on ne peut pas ignorer. Cette idée pour moi maintenant en tant qu'écologiste de travailler vraiment sur le toit du monde, un endroit complètement propre, qui est isolé, où on est accueillis en fait par les populations du Nord qui nous admettent sur leur territoire. Ça peut paraître étrange de se dire qu'on ramène des chaudières de ciel en hélicoptère, en avion et tout, mais on n'a surtout pas envie de laisser une trace. C'est comme laisser des déchets par terre en fait. Ça fait que je me suis vraiment... C'est devenu une seconde nature en fait de repartir avec mes restes, même fait quoi. C'est souvent ce qui arrive aux femmes dans les pays où il n'y a pas de toilettes, c'est qu'on est obligé d'improviser. Et souvent, ça peut nous mettre dans des situations vraiment... Dans ce cas-ci, c'était drôle, mais des fois ça peut nous mettre dans des situations vraiment fâcheuses. Et ça fait aussi que les femmes s'entraînent à ne plus faire leurs besoins. Les réfugiés Rohingyas, il y a toute une histoire qui raconte qu'en fait, les femmes arrêtent de boire à 4 heures l'après-midi pour ne pas avoir à faire pipi la nuit parce qu'elles sont sujettes à être violées s'elles vont aux toilettes la nuit. On voit ça. Il y a une femme sur trois dans le monde qui n'a pas accès à une toilette sécuritaire. En sérieux, quand on se rend compte en voyage, ça ne prend même pas quatre phrases et on est déjà en train de parler de caca et de nos problèmes de chiasses et de nos problèmes de toilettes. Et puis, ça nous rapproche. Parce qu'on le fait tous.